Au Gabon, les vendeurs à la criée sont une partie intégrante du paysage urbain. Spécialisés dans la vente de vêtements de seconde main, communément appelés mutouki, ils ont développé une technique d'approche unique pour attirer les clients. Ces vendeurs à la criée, souvent présents dans les quartiers animés et les marchés, jouent un rôle clé dans ces marchés en proposant une large sélection de vêtements d'occasion à des prix attractifs. Le mutouki est devenu une alternative populaire à l'achat de vêtements neufs, offrant aux Gabonais la possibilité de se vêtir à moindre coût. Les vendeurs de mutouki ou friperies ont développé des techniques d'approche et de vente uniques pour attirer l'attention des passants. Ils sont souvent dynamiques et expressifs, utilisant des appels de vente captivants et des démonstrations de vêtements pour susciter l'intérêt des clients potentiels. Leur habileté à engager la conversation et à créer une atmosphère conviviale est essentielle pour établir des liens de confiance avec les acheteurs et encourager les ventes. Tenez, voici quelques exemples de leurs phrases parfois scandées en chanson. Venez me tromper, je ne connais pas l'argent. Vos robes, jupes et eau à mille francs n'allez plus voler ceux de la voisine. Prenez vos chaussures cadeaux pour épater le gentil le soir en boîte. Vêtements pour enfants, filles et garçons à trois cents francs. L'enfant sale et nu, c'est pas le mien mais celui de la voisine. Des slogans qui finissent par arracher le sourire à tout passant et rétablir le contact. Les vendeurs à la criée spécialisés dans la friperie Moutouki sont des acteurs clés. De l'industrie de la friperie au Gabon, leurs techniques d'approche dynamique et leur capacité à s'adapter aux besoins des clients en font des maîtres de la vente à la criée.